L'œsophage, on commence par les généralités. L'œsophage est la partie initiale du tube digestif tendu entre le pharynx et l'œsophage et l'estomac. Donc c'est un conduit digestif qui commence, qui naît à la fin du pharynx et se termine au début de l'estomac. C'est un tube situé, il relie le pharynx à l'estomac. L'œsophage est un conduit musculomembraneux, c'est un musculo lisse. Il traverse successivement la région cervicale au niveau du cou, le médiastème postérieur au niveau du thorax, le diaphragme et se termine dans la région abdominale. C'est la région en haute abdominale. C'est un organe médium, il descend au milieu, il descend en avant de la colombe vertébrale. La direction de l'œsophage est verticale et médiane dans un plan frontal. La longueur moyenne est de 25 cm à peu près. Il y a une variété, il y a des variétés anatomiques. La longueur diffère 25 cm. Ces 25 cm sont répartis en trois régions. Nous avons 5 à 6 cm pour l'œsophage cervicale au niveau du cou. 16 à 18 cm pour l'œsophage thoracique, donc sa plus grande longueur est au niveau du thorax. Enfin, la partie la plus courte, gale à 3 cm pour le segment abdominal. On lui décrit de haut en bas quatre rétrécissements. Regardez les rétrécissements. Les rétrécissements, c'est la zone qui est donc réduite. Rétrécissement qui est calculé à partir de l'arcade dentaire, la mandibule ou bien le maxillaire intérieur. Le premier rétrécissement est appelé la jonction pharyngo-œsophagienne. Pharyngo-œsophagienne entre le pharynx et le début de l'œsophage. Repère vertébrale C6, là où l'œsophage a un contact très étroit avec le pharynx situé à 16 cm de l'arcade dentaire. Calculé à partir de l'arcade dentaire, 16 cm. Aortique, la jonction ou bien rétrécissement aortique, là où la crosse aortique décrit, l'aort décrit une crosse qui passe du médiastain antérieur vers le médiastain postérieur et ce passage laisse un rétrécissement sur le bord gauche de l'œsophage. Donc aortique répond à la crosse aortique à 23 cm de l'arcade dentaire. 23 cm de l'arcade dentaire à hauteur de T4. C'est la D4 ou bien quatrième vertèbre dorsale, quatrième vertèbre thoracique. Un troisième rétrécissement bronchique au niveau de la branche souche gauche, un peu plus bas donc à 27 cm de l'arcade dentaire. Le repère vertébrale, c'est la sixième vertèbre dorsale ou thoracique. Enfin, un rétrécissement qui est donc constitué lors du passage du l'œsophage par le diaphragme. Lors du passage au niveau du diaphragme, regardez là, c'est à ce niveau, le diaphragme ici. Cervical, région cervicale au niveau du cou, thoracique, l'œsophage thoracique et l'œsophage abdominal. L'œsophage thoracique. L'œsophage thoracique est l'organe le plus profond du cou. En avant du rachis, dont il va suivre la courbure. L'œsophage cervicale fait suite au pharynx au niveau du bord inférieur du cricoïde. Le cricoïde, c'est un cartilage du larynx à la hauteur du corps de la sixième vertèbre cervicale. Vous savez que maintenant, l'œsophage commence à partir du pharynx, fait suite au pharynx au niveau du C6. Les rapports à ce niveau, quels sont les rapports ? Nous avons ici une coupe horizontale passant par la sixième vertèbre cervicale. Donc, une coupe, une coupe horizontale passant par le cou. Et là, cette coupe, fameuse coupe qui montre les différents organes entourant l'œsophage. Alors, les rapports, ils se continuent par l'œsophage thoracique au niveau de l'orifice cranial supérieur du thorax, repéré en avant par le bord supérieur de la fourchette sternale, égale donc bord supérieur du manubrium sternale et en arrière par le corps de la première vertèbre thoracique, la deuxième. Et il s'étend donc de C6 à T1. C'est T1, donc là, vous me corrigez, c'est T1. C'est différent par rapport sans les suivants. Nous avons en avant, c'est la trachée. Regardez, là, c'est l'œsophage. En avant de l'œsophage, il y a la trachée et le nerf écurent gauche. En arrière, l'œsophage est séparé de la conébrose prévertébrale par les muscles prévertébraux. Regardez, les muscles, ici, c'est la vertèbre. Et là, nous avons les muscles prévertébraux et la colombe vertébrale. Latéralement, que vous voyez ici, latéralement, nous avons le récurrent droit, il n'est pas visible sur ce schéma, et à l'artère thyroïdienne inférieure, au lobe thyroïdien. Donc, latéralement, regardez, il y a des lobes thyroïdiens, deux lobes thyroïdiens qui sont latéraux à l'œsophage. Le paquet vasculaire cervical. Regardez le paquet vasculaire cervical. Formé par la carotide primitive, gauche et droite, la jugulaire interne. Et il faut ajouter qu'il y a le nerf 10 vague dans l'angle dièdre que forment la carotide primitive et la jugulaire. Voilà, j'ai cité le nerf pneumogastrique ou bien le nerf. Les muscles sous-ioïdiens et sternocleidomastoidiens. Tous les muscles qui sont là. Vascularisation et innervation. Les artères proviennent de l'artère thyroïdienne inférieure. Les veines se jettent dans les veines thyroïdiennes inférieures. Les lymphatiques se jettent dans les ganglions de la chaîne récurrentielle. L'innervation est assurée par les branches des nerfs récurrents et des nerfs sympathiques cervicaux. Là, vous avez fait, vous avez vu tout ça quand on vous a fait. Donc, les vaisseaux, système artériel, système veineux. Le deuxième segment, c'est le segment thoracique. Regardez, c'est trois belles coupes qui passent par trois différents étages. Regardez, hein ? Donc, trois coupes qui passent par trois étages. Alors, l'usophage thoracique est l'organe principal du médiastin postérieur. Oui, au niveau du médiastin postérieur, il y a un seul organe. Les autres se sont dévés sur, à savoir, l'aorte thoracique, à savoir, le système lymphatique, à savoir aussi, la veine azikos. L'origine, à ce niveau, il fait suite à l'usophage cervicale, à l'orifice supérieur du thorax, sur une ligne allant de T1 jusqu'au manubrium sternal. C'est-à-dire là, c'est pas dans le sens longueur, mais entéro, entéro, postérieur. C'est dans le sens entéro, postérieur, manubrium sternal, en avant, T1 en arrière. Donc là, c'est l'orifice supérieur du thorax. Le trajet, il décrit un S italique, refoulé à droite par la crosse de la horte. Il mesure 16 à 18 cm de long et 20 à 30 mm de diamètre. La terminaison, bien sûr, lors de la traversée diaphragmatique au niveau de D10. Le rapport d'existence de la crosse aortique et de la crosse de la veine azikos permet de distinguer trois étages. Regardez, à gauche c'est la crosse aortique, à droite c'est la veine azikos et l'usophage est entre les deux. Regardez bien que nous avons trois coupes. La première coupe, c'est au-dessus des deux crosses. Donc, sus azigo-aortique, au-dessus des deux crosses azigo-aortique. Regardez, il n'y a pas ni aorte thoracique ni azigos dans la première coupe. Regardez bien sûr parce que la coupe, elle est au-dessus de ces deux crosses. Et là, la deuxième coupe B' passe entre les deux crosses. Regardez, l'usophage, réellement, sur cette coupe, la crosse aortique, elle est à gauche, la veine azigos à droite. Donc, l'usophage, ici, est entre les deux. L'usophage à droite, la crosse aortique, azigos à gauche, la crosse aortique. Un troisième étage inférieur, c'est au-dessous des crosses. Les crosses, elles sont là. Et là, c'est les vaisseaux, ce sont les crosses. Donc là, sous azigo-aortique. Donc, nous avons une coupe sus azigo-aortique, inter azigo-aortique et sous azigo-aortique. Et bien sûr, les deux vaisseaux sont en arrière de l'usophage dans le segment sous azigo-aortique. Regardez bien. Ici, la horte en arrière, l'azigos aussi en arrière et l'usophage qui est plus en avant des deux. Nous allons voir l'étage supérieur au sus azigo-aortique. Les différents rapports de cet étage sont dorsalement toujours, toujours. C'est au niveau du thorax, ce sont les vertèbres dorsales. À ce niveau, sus azigo-aortique, c'est la T3. Et, je me rappelle très bien, je vous ai détaillé le médiastin. Vous allez voir et revois donc voir tous ces rapports avec les schémas du médiastin. Ils sont bien nets et bien explicits. Donc, dorsalement, le corps de la vertèbre T3, tapissé par le muscle long du cou et la ponévrose pré-vertébrale. Ventralement en avant, nous avons la face postérieure de la trachée. Oui, on peut très bien montrer. Regardez. En arrière, c'est la vertèbre. Regardez. En avant, c'est la face postérieure de la trachée. Dans le segment sus azigo-aortique. Le bord gauche de l'œsophage déborde la trachée et forme l'angle trachéo-œsophagien, dans lequel chemine le nerf récurrent gauche. Donc, le bord gauche de l'œsophage déborde la trachée et forme l'angle trachéo-œsophagien dans lequel passe le nerf récurrent gauche. Plus en avant, le tronc artériel trachio-céphalique et l'artère carotide commune gauche encadrant la trachée. Latéralement à gauche et derrière en avant, nous avons le conduit thoracique. Regardez le conduit thoracique, il est là. En noir, c'est le conduit thoracique. Donc, il est à droite, après il tend à devenir postérieur. Pardon, à gauche, il est à gauche, après il tend à devenir postérieur. Latéralement à gauche, le conduit thoracique, comme je l'ai montré, l'artère sous-clavière gauche, l'artère carotide primitive gauche, longée par le nerf bas gauche. Latéralement à droite, la flèvre médiastine qui moule la face latérale droite de la trachée et le bord droit de l'œsophage. À ce niveau, le nerf bas droit croise latéralement la trachée. Il faut revoir la coupe T3 et aussi le texte, donc l'explication du schéma, donc une coupe passant par T3. Le segment moyen, étage inter-azigo-aortique. Regardez bien sur ce schéma, effectivement, l'œsophage passe par les deux crosses aortiques. Pardon, la crosse aortique à gauche et la crosse de l'azigos à droite. Dorsalement toujours, 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 le plan pré-vertébral sur lequel chemine le conduit thoracique, l'artère bronchique droite et les premières artères intercostales. Ventralement, en avant, donc là c'est l'œsophage, en arrière c'est toujours le corps vertébral. En avant, nous avons la trachée et la bifurcation trachéale. Vous voyez bien ici, la division en branche souche gauche et branche souche droite. Nettement déviée à droite. Regardez, cette trachée, elle est déviée à droite. Elle est vers la droite. Le nerf récurrent gauche, il enlève, donc nous avons ici le nerf récurrent gauche dans ce, cet angle. puisque l'œsophage déborde à gauche la trachée et il y a un espace qui laisse, qui libre passage au nerf récurrent gauche. Latéralement à gauche, regardez bien, latéralement à gauche, c'est l'arc aortique. C'est le segment horizontal, d'où regardez les branches collatérales de la crosse aortique. Dans son segment horizontal, il croise le flonc gauche de l'œsophage. Il croise le flonc gauche de l'œsophage. Le nerf vague gauche, regardez le nerf vague gauche, croise la face gauche de l'aort. à ce niveau, il donne le nerf récurrent gauche. Latéralement à droite, et bien sûr, la crosse de la zygos, qui va se terminer dans la face inférieure de la veine, euh, la face postérieure de la veine câble supérieure. Et nous avons aussi le nerf vague droit. Etage inférieur au zygos, sous azigo aortique. À ce niveau, l'œsophage est accompagné par les nerfs vagues. Le nerf vague droit vient se placer sur le bord droit de l'œsophage avant de glisser sur la face dorsale. Donc, le nerf vague droit, pneumon gastrique droit est sur la face dorsale de l'œsophage. Quant au gauche, il se place en avant de l'œsophage, sur sa face mentrale. En avant de l'œsophage et de haut en bas, nous avons la face postérieure de la branche principale gauche, puis la face postérieure du péricarde et tissunis oblique qui le séparent de l'atrium gauche. Enfin, plus bas, l'œsophage répondra à la partie oblique du diaphrade dans lequel s'engagera. Dorsalement, l'aorte thoracique descendante qui tend à se placer progressivement en arrière de l'œsophage. La veine azigos monte verticalement devant le rachis. Le conduit thoracique monte en traçant une dissectrice entre ces deux vaisseaux. Latéralement à droite et à gauche, ce sont directement les blèvres médiastines. L'œsophage abdominal, là, dans l'abdomen, il s'engage dans l'abdomen par l'intermédiaire du diaphrade. L'œsophage abdominal répond à la haute qui est en arrière et à droite. Il répond en avant au pneumogastrique gauche. Nous avons dit que les deux nerfs pneumogastriques accompagnent l'œsophage jusqu'à sa terminaison. le nerf gauche et non en avant. Le nerf droit est en arrière. Donc pneumogastrique gauche à la face postérieure du lobe gauche du foie. Donc en avant, nous avons le pneumogastrique gauche. Aussi la face postérieure du lobe gauche du foie parce que l'œsophage est postérieur par rapport au foie. En arrière, il repose directement sur le pilier diaphragmatique gauche. Il est parcouru par le pneumogastrique droit. Le droit est postérieur. A droite, le bord de l'œsophage est longé par le petit épiplan. A gauche, par le ligament triangulaire gauche du foie. Le ligament triangulaire, c'est le prolongement du ligament coroner. La vascularisation. La vascularisation diffère suivant les tâches. Maintenant, à ce niveau, ce n'est plus les artères bronchiques, ce n'est plus, mais c'est les artères coronaires stomachiques. Donc, c'est pour l'estomac. Les artères, c'est des rameaux qui viennent de l'artère de l'estomac. Les vents, c'est les fluxus vénus, se drainant vers la veine coroner stomachique. Les lymphatiques, ce sont les ganglions parasophagiens de par et d'autres, vont se drainer vers les ganglions coroner spléniques. Innervation, bien sûr, c'est les nerfs vagues. Les deux nerfs vagues pneumogastriques. Et bien sûr, le système sympathique. En conclusion, l'œsophage est le segment du tube digestif qui relie le pharynx au cardia. Le cardia, c'est l'orifice supérieur de l'estomac. L'œsophage possède trois portions, reflétant les trois régions anatomiques qui traversent l'œsophage cervical, l'œsophage thoracique et l'œsophage abdominal. L'œsophage, c'est l'œsophage, c'est l'œsophage. L'œsophage, c'est l'œsophage, c'est l'œsophage. L'œsophage, c'est l'œsophage.